Tu vois, Lorraine, vraiment, je pense que ton action aura eu tous les bienfaits que tu espérais au départ. Elle me tacle dans le 20h de TF1 à la veille de l'anniversaire de mon site, du 6 au 14 juin. 17% plus 17%, 17 ans pour le premier, 1, 7, A, N, S. Et le deuxième coupon, merci Lorraine de nous l'avoir offert, ce sera... Voilà maintenant un mouvement qui a de quoi interpeller, créé aux États-Unis dans les années 70 c'est qu'il y a aujourd'hui des adeptes en France en réaction au mouvement féministe. Interpeller, interpeller, tu veux dire comme les enfants de Zemmour et Mora ? Parce que moi je ne prends rien, et puis en voiture je me comporte très bien. Alors moderne, tes mots, cher, comment elle s'appelle la MILF de TF1 ? Moi je ne suis plus à la page, la télévision je ne l'ai plus. Moi j'étais resté sur Harry Roselmack, alors manifestement ce n'est pas le même modèle. Là on a l'impression qu'on est sur une version Wish de Karol Gessler. C'est le même genre de spikrine, c'est le même timbre à tone. De toute façon on a compris depuis longtemps que leurs opinions ou leurs idées, si tant est qu'ils puissent en avoir, n'ont plus à interférer. Ce sont des lecteurs, avant on disait un prompteur, maintenant on imagine que le texte doit défiler en surimposition, en 3D quelque part. Donc elle lit relativement correctement, et elle s'appelle coudrait. Voilà, coudrait. En tout cas nous en vidéoscopie, on ne s'intéresse pas au passé des gens, on s'intéresse à ce qu'ils montrent à l'écran. Et à l'écran, manifestement, elle va parler d'individus. Alors on m'a informé, j'en fais partie, il paraît que j'interpelle. Alors dans sa bouche et à l'inflexion descendante, j'imagine que ce n'est pas très valorisant. Un mouvement qui a de quoi interpeller. Et je ferai partie d'un mouvement instauré aux Etats-Unis dans les années 70. C'est marrant parce que, quand il s'agit du féminisme, un, on ne définit jamais lequel, et surtout on ne rappelle jamais qu'il vient également de l'étranger, et dans quel contexte, et dans quelle année. C'est étrange, l'étiquette mouvement d'importation n'est apposée que sur ce qu'on veut déprécier. J'aimerais bien que quand les capitaux sont d'importation, tu le citasses. Quand les programmes que vous diffusez sont d'importation, tu le citasses. Mais là, paradoxalement, quand vous diffusez une merdouille importée d'un autre pays et achetée par 15 autres chaînes à part vous, vous ne dites jamais « importée d'un autre pays depuis 10 ans ». Non, là par contre, c'est nouveau. Mais quand c'est nous, enfin je dis nous, je ne connais pas les gens que tu vas citer, je n'en sais rien, là par contre, c'est mauvais d'être d'importation. Féministes, les masculinistes se disent victimes des femmes qui représentent à leurs yeux l'incarnation de tous leurs mots. Alors, moi, il paraît qu'en école de journalisme, il faut citer ces sources. Pourquoi ne montres-tu pas des verbatimes ? Pourquoi ne me montres-tu pas des influenceurs ou des personnalités éminentes du mouvement que tu pourfends ? Dire ou avoir écrit « Les femmes sont responsables de tous nos mots, nous sommes victimes des femmes ». Parce que moi, par exemple, Anne-Claire, je te parie que tu n'entendras jamais de ma bouche « nous, les hommes, sommes victimes des femmes ». Et tu n'entendras même pas « nous, les hommes » d'abord. Car je ne crois pas que les hommes soient une communauté liée par le chromosome Y. Apparemment, on a décidé de découper les catégories en FC hommes et AS femmes. Il m'est arrivé d'avoir été victime d'une erreur de discernement, d'une absence d'écoute, d'une femme ou d'un homme ou des deux, par contre, jamais d'une communauté féminine. Évidemment, ces groupes sur les réseaux sociaux, animés, vous allez le voir par des influenceurs au discours, pour le moins radical. Je vous propose de regarder cette enquête. Mais la radicalité, Anne Coudray, existe dans tous les mouvements d'opinion. Elle ne le représente pas la majorité, puisque dans l'essence même du mot radicalité, ça définit la tranche la plus marginale. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Je ne sais pas exactement quelle qualification a Anne-Marie Coudray pour être écoutée par 5 millions de personnes, à part sa mise en pli, son brushing et ses yeux bleus. Mais à un moment, il faudrait peut-être quand même qu'elle comprenne le sens des mots qu'elle prononce. C'est beaucoup mieux pour faire les créneaux. Il paraît que nous, les femmes, en plus, on n'est pas très douées. Poupon. Poupon, Irina Fourny et Romain Reverdi. Poupon. Tiens, c'est marrant parce que Poupon, ça me dit quelque chose. Alors, Lorraine Poupon. Lorraine Poupon. Tiens, e-mail du 6 avril 2023, 19h33. La veille de mon anniversaire, en plus. Ce n'est pas beau, ça ? Bonjour, monsieur Édouard. Je suis Lorraine Poupon, journaliste pour le JT de TF1. Je vous écris car je prépare un sujet consacré à la masculinité à l'époque de MeToo, espace, slash, espace. Alors, au moins, Poupon, on peut lui reprocher des intentions pas forcément très saines, mais elle a une orthographe impeccable. On imagine qu'à l'école, elle devait écrire avec des lettres toutes rondes, comme ça, et jamais faire de tâche. Car la syntaxe est absolument impeccable, elle a même des virgules. Ce qui, pour un e-mail, ça fait 20 ans que j'en reçois des mails de journaliste, je peux te dire que la virgule est un mai de fin gourmet chez eux. Alors, je vous écris car je prépare un sujet consacré, disait-elle le 6 avril, à MeToo, la montée du féminisme. Et dans ce cadre, je m'intéresse, virgule, entre autres. Là, une virgule, c'est magnifique, on dirait du rap. Au contenu que vous publiez sur tous les réseaux et aux formations que vous proposez. Alors moi, quand une journaliste, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, avant même de me rencontrer, me demande de prétendre s'intéresser à mes formations, je sens qu'il y a un rapport à l'argent qui est assez malsain. Alors que je sais que vous êtes sous-payés et traités comme des merdes, y compris et surtout sur les grandes chaînes. Je sais que TF1 a tendance à sous-payer ses journalistes. Même Gilles Boulot s'en plaignait. Alors bon, manifestement, Coudray, ça va. On ne sait pas si c'est une prime au physique, ou elle semble un peu moins dévalorisée que Gilles Boulot. Ce qui est quand même étrange, puisque MeToo nous a enseigné que structurellement, il y avait des différences de rémunération chez les hommes et chez les femmes. Là, manifestement, c'est plutôt l'homme chez TF1, mais c'est peut-être un mouvement de rétorsion par rapport à votre ancien animateur vedette, un certain Patrick Poivre d'Arvor, non ? Dans ce cadre, dit-elle, elle s'intéresse, machin, serait-il possible d'avoir un numéro de téléphone ? Ben non. Je ne vois pas pourquoi je te donnerais mon numéro, Lorraine Poupon, pour que nous puissions échanger de vive voix à ce propos. Je crois que vous seriez un interlocuteur intéressant contenu de votre ancienneté sur YouTube. Ce n'est pas parce que j'ai le double de ton âge que tu peux me tacler sur le physique, tu vois. Moi, je ne te connais pas, Lorraine Poupon. D'ailleurs, on va aller voir la tête qu'elle a. Alors, Lorraine Poupon, qui porte assez mal son nom, mais on y reviendra, nous informait le 29 juin. Lorraine Poupon quitte TF1. Ah, c'est ballot, comme disait Jean-Marie. Oh, c'est ballot, c'est ballot. Alors, elle nous apprend donc quitter TF1, Lorraine Poupon, mais avant ça, un dernier sujet pour le 20h du groupe, une enquête sur le mouvement masculiniste. « Commentaires violents et misogynes ». Alors, déjà, pas de ça chez moi, je ne sais pas où tu as découvert ça, mais peut-être as-tu découvert les opinions des hommes éminents relatifs aux femmes dans, par exemple, le dictionnaire de la misogynie d'Agnès Michaud, qui recensait les positions, pour le coup, elles, extrêmement énervées de l'ensemble des maîtres à penser sur les femmes, mais bizarrement, dont tu ne les cites jamais. Mais nous, ici, on va les citer. « La femme est ce que l'on a trouvé de mieux pour remplacer l'homme quand on a la déveine de misogynes. Les femmes, notamment, existent si peu pour moi que je parviens difficilement à les distinguer les unes des autres. Comme les nerfs, comme les moutons d'un troupeau. » Michel Tournier. « J'ai souvent envie de demander aux femmes par quoi elles remplacent l'intelligence. » Alain. Oh, les bâtards ! Extrait du dictionnaire misogyne d'Agnès Michaud. « Nous serions, nous, moi et on ne sait pas qui, réducteur, nous aurions une vision réductrice de la femme, stéréotypée du couple où l'homme doit la dominer. » Alors tiens, c'est marrant parce que moi, j'ai des formations sur le couple. J'aimerais bien que tu me montres le passage, que tu me cites le verbatim où j'explique que l'homme doit dominer la femme. « Je vous offre le prochain La Furia dédicacé par mes blanchemains si vous trouvez dans mes contenus un instant, un moment, n'importe quoi où je prononce le mot « dominer ». Selon les masculinistes, comme si c'était un groupe ethnique ou sociologique homogène, la source de tous nos mots, ce sont les femmes, avec des guillemets. Mais les guillemets, Lorraine Poupon, c'est quand on fait une citation. Et quand on fait une citation, on met l'auteur, Lorraine Poupon. Tu vois ? Qui est l'auteur de la source de tous nos mots ? Ce sont les femmes. Ça, c'est sûr que ce n'est pas moi, déjà. Tu ne peux pas le dire, ça serait de la diffamation. C'est pour ça que tu ne l'as pas dit. Mais quel est le crétin à avoir écrit la source de tous nos mots ? Ce sont les femmes. Ça m'étonnerait qu'il existe. Et sur les réseaux, ces idées battent des records de vues. Tiens, c'est drôle, moi, je n'ai pas l'impression que c'était les citations masculinistes qui battaient des records de vues sur Instagram et sur TikTok. J'ai plutôt eu l'impression que c'était le corps de femme savamment dénudé en train de faire du yoga ou des postures apparentées, que c'était des tutos maquillage, que c'était des tutos féministes et néo-féministes, et que c'était globalement des suggestions, des conseils et des opinions visant à attendre que ça se passe pendant que le monde s'écroule, si possible en couleur, et si possible avec de la pub. Moi, si tu veux, Lorraine Poupon, on va ensemble dans la rue et on demande à 100 personnes au hasard de citer des masculinistes ou des opinions masculinistes majoritaires. Ça devrait être facile, Lorraine Poupon, puisqu'elles font des millions de vues, d'après toi. Mais viens, on va dans la rue demander aux gens s'ils connaissent des masculinistes. Ils n'en connaîtront aucun. Ou peut-être, éventuellement, Andrew Tate. Mais dans ce cas-là, il fallait aller interviewer Andrew Tate. Qu'est-ce que tu nous fais chier, là ? Elle est très fière, Lorraine Poupon, de signer cette enquête qui comptait beaucoup pour elle. Ah, tu veux te confier, tu veux t'épancher, il t'est arrivé quelque chose. Et maintenant, place à la suite, toujours comme journaliste. Ça, ça ne changera pas. Ah ben ça, journaliste un jour, journaliste toujours, on a envie de dire. Donc vous n'êtes pas chômeuse ? Alors, elle imaginait mon recul sur l'évolution de ces sujets. Alors, moi, évidemment, je n'ai pas répondu. D'abord, parce que le 6 avril, c'était la veille de mon anniversaire et que j'étais un peu trop occupé pour répondre à Lorraine Poupon. Et ensuite, parce que ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace et qu'évidemment, mon recul sur le sujet et l'époque de montée du féminisme et de MeToo, traité par TF1, je savais que c'était un bon gratuit pour devenir de la chair à canon. Alors, qui ont-ils canonisé à ma place ? Les réseaux sociaux, ils sont une nouvelle voix qui trouve un écho. Pour qu'un couple fonctionne... C'est drôle quand même d'avoir comme musique en database utilisé « This is the men's world » de James Brown, car en réalité, c'est une ode à l'éternel et à la magie féminine. Et deux, l'auteur de la chanson, un, il a quand même fini, je crois, par cogner assez régulièrement ses épouses sur la fin de sa carrière, quand les choses allaient un peu moins bien d'un point de vue show business. il n'est pas certain que l'échantillonneur du 20 heures de TF1 ait toutes les pales du ventilateur qui tournent à la même vitesse. Il faut toujours que l'homme soit légèrement supérieur à la femme avec laquelle il est. Les femmes ont le pouvoir de détruire. Mais ça, c'est une connerie. Alors, je ne connais pas le premier des interlocuteurs, mais à l'instar de ce que j'avais fait avec l'histoire de dresser les femmes comme des chevaux il y a des années où j'avais dit que l'auteur était un imbécile et que c'était une connerie... Un Français de Normandie, je crois. qui a publié un article assez audacieux. Assez con, assez con. Eh bien, on m'attribuera ou pas ses propos, fâchez-vous, je m'en fous. C'est une connerie. Supérieure en termes de quoi ? On est dans un projet commun, supérieur certains jours, inférieur certains jours. L'homme a une supériorité reconnue dans l'exercice de la négociation. La femme a une supériorité reconnue dans l'exercice de la mémorisation, raison pour laquelle elle est meilleure à l'école, etc, etc, etc. À part dans des sports de vitesse, de force ou d'explosivité, les hommes et les femmes ont leur penchant, leur différence, leur nuance, mais ce n'est pas une supériorité. Tu me mets à l'écran, là, Lorraine Poupon, je suis à l'écran à 27 minutes 42. Je ne suis pas l'auteur des propos que tu rapports. Donc, va-t-on enfin entendre des insanités de ma bouche puisque là, manifestement, tu me donnes la parole. Allons-y. Évidemment, tu prends mes images sans mon autorisation, Lorraine Poupon. Donc, jamais, zone grand jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne veux recevoir une demande de retrait de ma vidéo au sens où j'utiliserai vos images. Parce que là, j'en déduirai que tu es injuste et que c'est antiprofessionnel et que ça n'est pas normal. Et d'ailleurs, j'entamerai une action puisque vous utilisez les miennes. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Donc, laissez-moi utiliser les vôtres en guise de réponse. Et ça va bien se passer. Une vie, la réputation et la carrière d'un homme comme aucun homme ne... Une guerre aujourd'hui contre les hommes. C'est ça le pire de mes propos, Lorraine Poupon ? Le fait qu'une femme soit susceptible par des déclarations expostes de porter atteint, de porter ombrage à la carrière d'un homme ? Mais Lorraine Poupon, t'es pas au courant de ton ancien animateur star PPDA ? T'es pas au courant de la manière dont les femmes, à tort ou à raison, on ne le sait pas, l'ont vouée au pilori ? Je sais pas, c'est un fait. Cela serait-il possible dans une dynamique de sexe opposée ? C'est-à-dire que si les anciens amants de Anne-Claire Coudray déclaraient tout à coup avoir été sous le joug de son charisme de son timbre de voix ou de son parfum ou je ne sais pas quoi et avoir fait l'objet d'une utilisation de leur corps, de leur jeunesse et de leur charme et demander réparation ? Cela évincerait-il Anne-Claire Coudray ? Moi, j'ai pas l'impression Lorraine Poupon au pilon, là. Ces vidéos cumulent des dizaines de milliers de vues. En ligne, le masculin. Mais c'est rien du tout des dizaines de milliers de vues sur Internet. Je te trouve, Lorraine Poupon, 10 exemples de trucs insignifiants où il ne se passe rien à l'écran qui font des centaines de milliers de vues, voire des millions. Salut à tous, c'est Jem Jem. Comment ça va les potes ? Écoutez, moi, ça va super. Alors, dans cette vidéo, on est parti pour regarder un miroir pendant 10 heures. Et alors, tout à coup, entre l'inconnu du début et moi-même, enfin, plutôt, tu nous enchaînes, tu poursuis avec le forum blabla 18-25 comme si c'était notre jardin secret ou comme si c'était le terrain où nous avons des amis. Alors, moi, je ne connais pas le premier du reportage, mais ils ne peuvent pas me blairer sur ce forum de Lorraine Poupon. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu m'associes à ça ? Moi, je n'y suis pas sur ce truc. Les messages misogynes postés par des anonymes se multiplient. Les meufs sont impitoyables, matérialistes, superficielles et consuméristes. Alors, il y aurait un certain Darkseid qui aurait écrit un jour ça à 4h57 du matin et il serait apparemment, il regarderait mes vidéos. D'accord. Donc, si un attentat est commis par quelqu'un qui a une Bible dans son sac à main, c'est la faute de tous les catholiques et pareil pour les musulmans ou... Et puis, tu n'as pas l'impression que Darkseid 4h57, ce n'est pas forcément une vraie personne derrière ou que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'eau courante dans toutes les pièces de la maison. La femme moderne castre l'homme. Il faut qu'elle ait peur de son mari de la même manière qu'elle avait peur de son père. Mais qui, Chad 36, c'est du vocal. Alors moi, qui, j'ai une vague idée de ce que ça veut dire. Chad, c'est encore une fois le Dark Vador des incels. Enfin, en tout cas, c'est le summum de la puissance selon eux, etc. Mais ça, c'est du vocabulaire de... J'ai déjà traité le cas des incels, mais j'ai déjà expliqué que les gentils garçons n'étaient pas des garçons gentils. Tu mélanges un peu tout, Lorraine Poupon, ça n'a rien à voir. Tu vas t'intéresser à des communautés de gens qui n'ont comme dénominateur commun que de ne pas avoir de vie sociale. C'est pas une déviance, il faut arrêter avec ça. Non, 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 c'est pas une déviance. C'est pour ça. Mais alors explique-le, ça n'a rien à voir ni avec ce que tu me vendais au début, c'est-à-dire MeToo et le féminisme, ni même avec le masculiniste. Le masculiniste, si c'est Andrew Tate, il ne dit pas que des conneries, comme on disait à une époque de tonton Jean-Marie, Andrew Tate, c'est pas ma tasse de thé, sans jeu de mots. Je l'ai expliqué dans un podcast VIP avec des nuances. Ce n'est pas une référence pour moi, il ne m'apprend rien. Néanmoins, le type n'est pas complètement con. Il est parti d'un anonymat et d'une absence totale de capital pour être sur toutes les lèvres. Ce n'est pas qui Tchad, 36 et UNA. Là, tu cites des nobody, tu fais n'importe quoi. Et puis, je suis désolé, c'est dans quelle communauté qui papa... Il l'a... C'est dans quelle communauté qui survalorise et qui accrédite le pouvoir du père, du grand frère et du mari sur les femmes ? Et maintenant, je suis là, espèce de... Désolé, le reine poupon, ce n'est pas la mienne. Moi, j'ai une petite sœur, je n'ai jamais joué au grand frère en bas des tours. Quand on a un grand frère, personne ne nous calcule ? Non. Pourquoi ? S'il se passe quoi sinon ? Je ne sais pas. Tu te trompes de quartier, le reine poupon. Pour les masculinistes, ses abonnés sont aussi des clients. Ils leur vendent des formes. Hé, Lorraine poupon, tu parles de masculiniste et tu montres mon site par analogie, tu laisses entendre que je suis un affreux masculiniste. Mais ça, ce n'est pas normal, Lorraine. Enfin, mais c'est ça qu'on vous apprend à l'école d'attaché de presse, école de journalisme. C'est quand même triste d'en arriver là. Pour homme, en développement personnel et en séduction. Et tu associes, alors évidemment, sans aucune transition, car si tu as un monteur et on imagine qu'elle était à la fin, vous avez quand même des monteurs, on imagine bien que quand vous accolez deux idées indépendantes, vous devez faire une transition à l'écran. Tu accoles mon site sans aucune transition, donc dans un flux continu, à The Seductor. Séduire une fille n'a jamais été aussi simple. Avec cette méthode, deviens ce mec qui rentre toujours dedans à 39,90 euros. Lorraine, écoute, je ne sais pas si un jour, tu as mal jugé ta grille tarifaire, tu as peut-être quelque chose autour de ce chiffre 39,90. Mais moi, je n'ai jamais, jamais, jamais prétendu un, être The Seductor, deux, apprendre aux gens à devenir The Seductor, et trois, dire aux femmes que pour 40 euros, tu rentres dedans. Enfin, ce n'est pas assez cher quand même, un peu de décence. Un vrai gentleman paye toujours ses puits. Et en séduction, de 40 à 1260 euros. Au programme, leçon de langage féminin. Alors apparemment, 1260 euros, c'est pour le camarade Léo des philogynes. Enfin, moi, je dis camarade, j'appelle tout le monde camarade. Lorraine aussi, c'est une camarade. Ça ne veut pas dire que je suis de l'équipe de Léo ou que je le défends, ni même que je le connais. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais par contre, si ce garçon continue, année après année, à passer du temps sur le terrain avec des timides, oui, c'est une rémunération qui me paraît normale. Ce sont des tarifs qui correspondent à l'effort que ça représente. Voilà, moi, ce n'est pas le cas. Les conférences sont publiques, on peut les télécharger. Raison pour laquelle je ne demande plus du tout les tarifs que demandaient mes collaborateurs à l'époque, Alexandre, Djibril, Pierre, quand ils faisaient du terrain. Donc là encore, bon, tu sous-entends peut-être que c'est du vol ? Ben, tu n'as qu'à le faire, Lorraine Poupon, si c'est du vol. Je ne sais pas, moi. Essaye, tu verras. De comportement. Les femmes sont d'excellentes manipulatrices, on essaie de te le cacher et dans ce vocat, tu vas comprendre pourquoi. Mais aussi, des combats de boxe. Et dans une association encore une fois d'images un peu fourbes, tu les montres en train de se battre pour associer le questionnement masculin à la violence. Est-ce que tu ne penses pas que la pratique d'un sport de combat est liée à la violence extérieure, Lorraine Poupon ? Ou à une vision augmentée, diminuée, réelle, fantasmée, peu importe, ça se discute, mais d'une violence réelle extérieure ? Est-ce que tu ne penses pas que la pratique des sports de combat vient d'une augmentation du nombre d'agressions perçues dans notre pays, Lorraine Poupon, et d'un contexte d'insécurité grandissant, Lorraine Poupon ? D'après toi, ce contexte d'insécurité grandissant, il vient de qui ? Il vient de Léo Desphilogines et Stéphane Édouard ou il vient d'une certaine politique où des ethnies belliqueuses cohabitent Lorraine Poupon ? Non ? Demandez-vous en commentaire d'où vient la violence et d'où vient l'augmentation des recrues dans les salles de boxe, de MMA et de combats, etc. Oh, il y a un noir, c'est bon. Les noirs, c'est les pires. En même temps, elle essaie de rentrer tout le monde sur l'île, normal qu'elles se finissent par être défigurées. Enfin, je veux dire, c'est normal, en fait. A few moments later. Allez ! Allez ! Allez ! Nous avons rencontré l'un de ses coachs. Sur les réseaux, il s'appelle Azure. Dans la vraie vie, c'est Mathieu, 21 ans. C'est cette vidéo qui l'a fait connaître. Il existe trois types de femmes. La brebis, la chienne et la loup. J'ai fait une généralité absolument indécente. Ça, j'en ai totalement conscience. Au moins, alors, c'est évidemment une énorme connerie, lui, au moins, a eu l'opportunité de s'en défendre à l'antenne. Moi, quand je n'ai pas dit que les femmes étaient des chevaux à dresser, je n'ai jamais eu, alors que pourtant, j'étais à la télévision en prime time sur M6 à l'époque, jamais une chaîne ne m'a donné l'occasion de donner ma version, de faire réécouter l'extrait ou de préciser ma pensée. Bon. Là, manifestement, lui, il a eu. Va-t-il l'utiliser à bon escient, ce Mathieu ? Est-ce que je pense qu'il n'y a que trois types de femmes ? Pour lui, la provocation est une stratégie. Sur TikTok, il y a une réelle guerre de l'attention et que l'attention, il faut la capter en deux secondes. Il faut vraiment taper fort. Pour faire 100 000 vues, pour faire 1 million, 2 millions, on est obligé d'être clivant. Une recherche de buzz qui fonctionne particulièrement bien sur sa cible. Il cumule 100 000 abonnés. Je dirais un spectateur type, donc ça va être... Mais d'où cette double échelle de la performance sur les réseaux. Une influenceuse femme qui cumulerait sur tous ses réseaux 100 000 abonnés serait une nobody avec un succès très modéré. C'est cumuler 100 000 abonnés, ça veut dire quoi ? 50 000 d'un côté, 30 de l'autre et 20 de l'autre, c'est très peu. C'est un succès très relatif. On va dire un homme entre je dirais 16 et 30 ans qui va se sentir concerné par mon discours, peut-être même inspiré, je l'espère. Guillaume est l'un d'entre eux. Pendant des années, sous pseudo, il a participé à des forums masculinistes pour hommes célibataires. Anonymement, il nous raconte pourquoi il s'est reconnu dans leurs discours. Le problème, c'est que c'est compliqué parfois de désirer quelqu'un et qu'au final, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et que ça se répète encore et encore. Et c'est comme ça depuis le collège, depuis le lycée en fait. Pour ces communautés, l'origine de leur frustration est toute trouvée. On est tous un groupe, on est tous dans le même bateau, on n'est pas laissé dans ce cas-là et on remarque que le point commun dans tout ça, ce sont les femmes qui nous rejettent. On est un groupe parce qu'on a des connivences politiques ou une convergence d'intérêts communs. On n'est pas un groupe par la personne qui nous manque. Sinon, il y aurait le groupe des pères célibataires, il y aurait le groupe des pauvres. Le groupe des pauvres, il n'y a pas de groupe des gens qui manquent de l'argent. Au contraire, on ne se définit pas par un être, un concept ou quoi que ce soit qui vous manque. Déjà qu'il n'y a pas de solidarité masculine à la base. Si en plus, on essaie de la définir de manière faussée par le manque de quelque chose, ces gens ne sont pas amis. Ces gens, qui s'appellent les incels, je n'ai rien pour eux, rien contre eux. Fut un temps, il y a bien longtemps, par principe, je leur vouais une certaine tendresse car par empathie naturelle, je ne me mettais à leur place, mais je me mettais à leur place en me disant que ça doit être difficile. Ces gens-là ne sont pas gentils et en réalité, quand vous voulez leur bien ou quand vous êtes tendre avec eux, comme c'est un sentiment qu'ils n'ont jamais connu, ils vous écharpent. Là, il y a une espèce d'incompréhension et de non-maîtrise de son sujet à la fois par l'interviewé et l'intervieweur qui sont assez pathétiques. Vous allez me dire que tu n'avais qu'à répondre à Poupon. Oui, je répondrai à Poupon quand l'invitation sera un peu plus sincère. Voilà, ne me fais pas croire que tu m'invites pour réagir au mouvement MeToo. Tu m'as invité pour faire de l'audience et pour me fusiller en public et me faire le porte-parole de ces gens qui secrètement sur les forums de Jevis Douce. Donc non, je suis désolé Lorraine, ou alors il faudrait payer très très cher, tu vois, mais tu n'as pas les moyens. En fait, on finit par s'autoconvaincre surtout que tu es au chômage maintenant apparemment. C'est les femmes en général. Ces hommes sont en colère. Guillaume, lui, se fait aider par un psychologue, mais sans que son équilibre est encore fragile. Quelque chose qui grandit en nous. Plus que quelques minutes avant les coupons d'anniversaire Math Consulting 2023. Allez, à tout de suite. Alors c'est marrant parce que le sentiment de jugement de valeur qui transpirait dans ta voix, Lorraine, au sujet des coachs, au sujet des masculinistes, au sujet de tonton Stéphane, eh bien tout à coup, quand tu prononces le métier, le noble métier de psychologue, il n'y en a plus aucun. Tout à coup, il est entre bonnes mains, le gentil garçon, les relents de marée salant l'été, sous la canicule, quand ça sent un peu le moisi, ça transpirait dans ta voix jusqu'à présent, eh bien, à l'évocation de la psychologie, tout à coup, ça disparaît. Ils ont ton blanc-seing. C'est ma peur, à un moment, c'est de me dire, une femme, elle me dira non et je vais violemment l'insulter, je vais violemment la partie parce qu'elle m'aura refusé, parce que ça aurait été la fille de trop qui m'aura dit non. Et ça, je n'ai pas envie. Ça, je n'en ai pas envie parce que ça peut me porter atteinte à moi, ça peut me porter atteinte à mon travail, ça peut porter atteinte à plein de choses. Vous voyez, quand je vous disais qu'un gentil garçon n'est pas un garçon gentil, on a quelqu'un à qui spontanément le public étranger à ses sujets donnerait le bon Dieu sans confession et on a quelqu'un qui est dénué du sentiment d'empathie. L'empathie étant la capacité à se mettre à la place en restant à la sienne. Il est incapable de se rendre compte qu'il vient potentiellement d'avouer que sa seule limite, c'est les conséquences sur lui-même. Ce n'est pas simplement la pauvre nana qui n'a rien demandé. De la psychiatrie ou peut-être même des médicaments, vous allez me dire mais Stéphane, qu'est-ce que tu as à envoyer les gens chez les psys je n'envoie pas les gens chez les psys quand ils fonctionnent normalement. La normalité est de faire preuve d'empathie. Quand quelqu'un est privé d'empathie, c'est que c'est un psychopathe et un psychopathe c'est dangereux. Quelqu'un qui dit je serais tenté d'être violent mais je ne le suis pas et je m'abstiens de l'être uniquement parce que j'ai peur des conséquences est quelqu'un qui doit être à l'écart de la société et pas dans la société. C'est quelqu'un dont je ne veux absolument pas dans mes clients et j'ai envie d'avoir aucun rapport avec lui. Ça n'a rien à voir. Tu confonds tout Lorraine Poupon. Il y a sûrement lui porter attente à elle aussi. Il lui porter attente à elle. Une journaliste de TF1 a plus d'empathie que lui. C'est la première phrase du reportage en vertu de laquelle je suis d'accord avec elle. Oui Lorraine, tu vois, moi je suis juste contrairement à toi. Toi ton reportage est à charge et il ne laisse transparaître pas un brin d'humanité chez les sujets de ton reportage. Manifestement paraît-il que mes copines Camille et Justine apparaissent à la fin. De l'aideron. Elles ont essayé de m'imiter très récemment. Elles ont pensé faire du buzz. Elles ont pris un métis, elles ont mis un pull sur les épaules et en fait, personne n'a regardé. Ça n'a fait rire personne. C'est normal, vous savez, les femmes agissent de cette manière-là. Elles se font toujours des films. Enfin, c'est dans leur ADN. Je les connais par cœur. Je tiens à préciser, Étienne, que j'aime beaucoup vos vidéos Les femmes en 10 leçons. Attendez, attendez. Les femmes en 10 leçons, c'est toi, Étienne ? On ne peut rien vous cacher, les filles. On ne peut rien vous cacher, les filles. Mon empathie me porte également à leur vouer une certaine tendresse parce que ce n'est quand même pas drôle de faire autant d'efforts et puis d'intéresser les personnes, d'être aussi peu suivies. Avec le vent dans le dos, les médias dominants dans le dos, TF1 à l'appui, faire aussi peu de vues que Camille et Justine, c'est quand même triste. Je ne peux plus, je n'arrive plus à comprendre comment c'est diablement possible que les Blancs n'arrivent jamais. Evidemment, je fais une généralité, vous me la pardonnerez, merci, à se remettre en question. Je ne peux rien vous cacher, les filles. Tine en reçoivent au quotidien. Sur les réseaux sociaux, les deux comédiennes défendent les droits des femmes. Leurs vidéos dérangent les masculinistes. Elles sont la cible d'insultes répétées en commentaire. L'aide n'est pas drôle. Arrêtez de pleurnicher, pauvre p***. J'en ai rien à foutre de ton délire de p*** de féministe. L'aide n'est pas drôle, ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Vous n'êtes pas drôle parce que vous voyez de l'audience et vous n'êtes pas très belle parce que vous ne correspondez pas aux critères de beauté unanimement cherchés chez les hommes. Moi, je ne me serais pas permis d'y aller sur le physique. Tu n'aurais pas... C'est laquelle la grosse ? C'est Camille ou c'est Justine ? Emotional, damn it ! Tu n'aurais pas dit que tu étais moche et pas drôle ? Je n'aurais pas osé parce que chez nous, on a une éthique c'est même écrit regarder en commentaire dans les règlements de ma communauté, ce n'est pas sur le physique. Ce n'était pas la peine de nous rappeler que tu n'avais pas été gâté par la nature. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que c'est condamnable et puis que absolument jamais personne ni TF1, ni le câble, ni les réseaux sociaux, ni même la justice puisque moi, j'avais exhibé en 2020 les menaces que j'avais reçues et puis on a dit qu'il s'était tard, il faisait nuit, il fallait conclure, il fallait que je demande mes réparations qu'on n'a d'ailleurs pas écoutées. Donc manifestement, l'équité et l'égalité parfaites, ça ne marche pas pour grand-chose. Ça ne marche pas pour les salaires, ça ne marche pas pour le traitement des journalistes de TF1 et ça ne marche pas non plus. Ce serait plus grave selon qu'on est un homme ou une femme ou deux femmes. le résultat d'attaques organisées. On se réveille un matin, on ouvre un de nos réseaux sociaux et on voit plein, plein, plein de commentaires qui se ressemblent avec toujours le même genre de pseudo, le même genre d'émoji qui accompagne le pseudo, etc. Et là, on se dit, OK, on s'écrit un message pour se dire, OK, on se prend un rêve. On a réveillé les mascus. Soit ça. Camille et Justine. C'est marrant parce qu'elle dit ça avec un sourire de contentement qu'elle a réveillé les mascus. On a réveillé les mascus. Mais encore une fois, moi d'abord, je ne leur réponds pas, je ne leur parle pas. Elles n'ont pas assez d'audience pour que je leur réponde, je suis désolé. Et puis elles ne sont pas assez drôles. Quand elles auront ces deux conditions nécessaires et suffisantes, je leur répondrai. Pour l'instant, je vous invite une énième fois à ne jamais, 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 tacler sur le physique, menacer quiconque de votre soi-disant pouvoir de leur faire quoi que ce soit. Car généralement, plus vous menacez en ligne, plus vous êtes impuissant dans le réel. Donc, calmez-vous. Si elles ne vous font pas rire, faites comme moi avec Lorraine Poupon. Ne leur répondez pas. Et en parlant de Poupon, là, TF1, vous m'avez un petit peu chopé. Ça tombe bien. Il y a quelque chose entre Lorraine et moi au niveau de l'anniversaire. Elle m'écrit le 6 à la veille de mon anniversaire. Elle me tacle dans le 20h de TF1 à la veille de l'anniversaire de mon site, du 6 au 14 juin. 17 ans d'activité en ligne, 17 % plus 17 % de remise avec le double coupon 17 ans pour le premier, 1, 7, A, N, S. Et le deuxième coupon, merci Lorraine de nous l'avoir offert, ça sera Poupon. Voilà, le coupon, Coupon, et celui par lequel vous arriverez à la plus grosse remise de l'année. Je répète, 17 ans, 1, 7, A, N, S. C'est ce que vous tapez dans la case coupon pour avoir 17 % de remise sur tout mon contenu payant parce que mon contenu payant a 17 ans. Et pour rajouter 17 %, merci TF1, merci Lorraine, eh bien, on tape Poupon, P, O, U, P, O, N. Tu vois, Lorraine, tu n'auras pas travaillé pour rien, tu auras travaillé pour un honnête petit commerçant. Vraiment, je pense que ton action aura eu tous les bienfaits que tu espérais au départ et on te souhaite un bon chômage et une bonne reconversion parce que manifestement sur TF1, ça n'a pas marché. Nul doute qu'avec des performances pareilles, tu dois être dans les petits papiers de tous les recruteurs. This is a man's world Wouuuu Yeah, but it will be nothing no not be and I woman again Wouuuu Sous-titrage ST' 501